Hey les gars, vous s'abonner à la chaîne de SwafinLgeek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est SwafinLgeek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ZOO ! Et comme vous l'aurez constaté, nouvel overlay pour annoncer l'arrivée de Amygna Te Nobukui, Goku Ultra Insta, qui ne devrait pas tarder à débarquer sur le jeu Dragon Ball Legends ! On en avait déjà parlé, on avait déjà fait des lives, on avait déjà fait des vidéos à ce sujet. Mais là, je peux vous dire, dans les prochains jours qu'il arrive, ce mister-là, ce monsieur, eh bien, il va pas tarder d'arriver. Donc, gardez tous vos cristaux, économisez les gars, arrêtez d'invoquer, gardez tout, parce que quand il va arriver, ça va être la dinguerie. J'aurais voulu vous en parler hier pendant le live, on était plus de 600, donc merci à vous. Malheureusement, YouTube en a décidé autrement, leur serveur était saturé. Du coup, ça a bugué, impossible pour moi de relancer un nouveau live, donc j'en suis désolé, ça a lâché, paf ! Enfin, bref, du coup, je vais parler de Goku le trinstinct dans cette vidéo. En plus, regardez, il est pas beau cet overlay, là, avec Goku le trinstinct. S'il vous plaît, les amis, max de pouces bleus pour cet overlay, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, parce que je vais essayer de vous balancer toutes les infos utiles que je peux avoir en ma possession. On va déjà commencer par le Goku Day. Le Goku Day, c'est quoi, au cas où, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est la fête au Japon de Son Goku. Et c'est officiel dans le pays, un peu comme nous, en France, quand on a la fête de la Saint-André, par exemple, eh bien là-bas, c'est la même chose, ils ont la fête de Son Goku avec le Goku Day. Moi, je trouve ça sympa, je trouve que c'est cool, et au moins, ça rend hommage au manga pour cette date du Goku Day. C'est le 9 mai 2020, cette année. Voilà, le 9 mai, le Goku Day arrive, mais du coup, il arrive également sur Dragon Ball Legends, avec un nouveau portail, etc., bon, qui va être spécialement autour des Goku. On voit pas mal de teasing de faits de la part des développeurs, avec des petites icônes de Goku, tu vois. Le Goku Super Saiyajin 2, couleur jaune, le Goku Super Saiyajin God, couleur rouge, le Goku Super Saiyajin Blue, couleur bleue, et du coup, on a également vu le Shalot Super Saiyajin God. Voilà, le Shalot, un truc de fou encore, j'avais fait la vidéo, 24 heures après, on l'annonce. Et merci à toi, Alassana, si c'est, bah écoute, bienvenue à toi, même quand on fait des vidéos, c'est toujours cool de voir les personnes s'abonner à la chaîne, surtout les amis, abonnez-vous, mais activez la cloche également pour ne pas rater une seule vidéo ou un seul live, ça fait toujours plaisir. On sait également que l'anniversaire des 2 ans de Dragon Ball Legends va bientôt arriver d'ici quelques jours, et je tiens à rappeler la date anniversaire, car c'est une question qui revient très souvent, c'est prévu pour le 31 mai 2020. Donc maintenant, quand on vous pose la question, c'est quand le Goku Day, c'est quand la date anniversaire de Dragon Ball Legends, balancez la vidéo, vous la partagez, vous dites, allez voir la vidéo de ce film de Geek, il y aura toutes les infos dedans, c'est fait pour, et ça fait plaisir. Et c'est là où c'est délicat, est-ce que Goku Ultra Instinct va arriver pour le Goku Day, ou va-t-il arriver pour les 2 ans ? Déjà, ce qui est sûr, arrêtez d'invoquer, allez farmer, économisez vos cristaux, et gardez-les jusqu'à l'arrivée du Goku Day, histoire de voir ce que Bandai Namco nous a réservé, parce qu'au moins, si le Goku Ultra Instinct, il arrive, eh bien, vous avez vos cristaux pour aller invoquer et maximiser vos chances. Et il y a quelque chose de dangereux qui peut arriver, je vous en avais parlé lors d'une de mes précédentes vidéos, il y a de ça un mois et demi, où je vous parlais justement de Goku Ultra Instinct et de Kefla, qui pourraient arriver avant l'anniversaire. On a déjà Kefla, imaginez-vous, le Goku Ultra Instinct arrive au Goku Day, et qu'au 2 ans d'anniversaire Dragon Ball Legends, on nous sorte un Gogeta Super Saiyan Blue. Tiens, 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 prends, 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 prends tout ce que j'ai direct ! J'en rigole, mais vraiment, si ça arrive, ça sera un truc de fou, parce que là, mon compte en banque ne va pas suivre, il va se désintégrer. Je m'en fous ! Je m'en fous ! Je m'en fous ! Je m'en fous ! Par contre, pouille de génie en termes de marketing pour Bandai Namco. Ça fait peur, il va falloir être solide mentalement pour ne pas craquer et faire n'importe quoi, parce que voilà, on est hype, on attend tous ce genre de gros perso, et donc s'ils débarquent tous comme ça, oh là là, moi je vais avoir des problèmes avec Ludivine, ça je vous le dis. Tu te fous pas de moi, et cela messieurs, je ne le tolérerai pas ! Maintenant, je vais vous parler des caractéristiques de ce personnage. Va-t-il sortir en Ultra Instinct maîtrisé ou Ultra Instinct non maîtrisé ? Si on se met à la place de Bandai Namco, autant le sortir en non maîtrisé, car du coup, il garde une cartouche de côté pour garder une nouvelle hype pour un prochain Goku Ultra Instinct maîtrisé cette fois-ci. Alors rien ne les empêche de nous sortir un Goku Ultra Instinct non maîtrisé, transfo en Ultra Instinct maîtrisé à durée limitée pendant un combat. Ça, c'est une probabilité qui pourrait arriver. Concernant la catégorie de ce perso, il fera partie de la team Kidivin, ça ne fait aucun doute. Alors déjà, que la team est extrêmement forte, tu vas y rajouter le Goku Ultra Instinct, mais ça va être l'excellence. Et encore une fois, si on se penche du côté des développeurs sur leur teasing et leur façon de communiquer, on peut apercevoir que ça s'accentue beaucoup autour de la team Divin, avec, comme j'ai pu vous le dire, l'icône de Goku SSJ God et SSJ Blue sur l'application Store de Dragon Ball Legends, avec également le Shalot qui va pouvoir intégrer la team Divin. Voilà, Shalot SSJ God, sa capacité Z, on n'oublie pas, il booste les PV. Qu'est-ce qui booste les PV également, qui est arrivé là récemment sur le jeu ? Eh bien, le Goku de DBZ Kakarot, il booste également les PV. Alors, ce que je veux dire, c'est que, imaginez-vous, le Goku Ultra Instinct, il arrive, il fait partie Team Divin, Famille Goku, Saiyan, tu vois, jusque-là, c'est logique. Donc du coup, tu peux prendre le Shalot, qui sera de la team Divin, également, tu le places là-dedans, sa capacité Z, il va pouvoir up les PV, et tu prends aussi ce Goku là de DBZ Kakarot, tu le places dans la team, il va up également les PV. Mais imaginez-vous, le perso de dingue que ça peut être ce Goku Ultra Instinct. Alors après, imagine encore, tu vas encore plus loin, tu mets un Raditz extrême dans la team qui booste aussi les PV. Mais laisse tomber, ça va être la dinguerie. C'est, franchement les gars, je vous le dis, clairement, je suis hype. Je pense que vous aussi, vous êtes hype, tout comme moi, j'attends vraiment ce perso avec impatience, et je pense qu'on va pouvoir faire des teams de dingue autour de ce personnage. Soit la team qui est divin, voilà, tu mets du Vegeta LF, etc., tu mets ce que tu veux, ou soit, à la rigueur, Team Saiyan, Team Famille Goku, ça va être oufissime. Maintenant, on va parler des techniques et attaques que pourrait avoir ce Goku Ultra Instinct. Pour la technique unique, la fameuse carte verte, je vois bien un truc cheaté, où Goku Ultra Instinct peut tout esquiver. Par exemple, l'adversaire appuie la carte Strike, donc coup de poing, ou les Blasts, boule de ki, et bien Goku Ultra Instinct pourra tout esquiver si t'as activé la carte verte, et derrière, tu pourras combo ton adversaire. Pour l'attaque ultime de ce personnage, je verrais bien un Kamehameha, mais pas n'importe lequel. Si on se souvient bien, dans l'animé de Dragon Ball Super, on voit Goku Ultra Instinct face à Kefla faire un Kamehameha, mais glisser, tu vois. Il a préparé son Kamehameha, il a glissé sur le côté, et PAM ! Il le balance en pleine face à Kefla. Et bien, je verrais un peu la même chose dans Dragon Ball Legends, parce qu'on le sait que Dragon Ball Legends se veut être fidèle, justement, à l'animé, au manga, et ça, ça fait plaisir. Donc, si on pourrait voir débarquer une attaque ultime de ce style, franchement, ça serait vraiment kiffant, avec peut-être plusieurs plans de caméra, tel qu'on a pu le voir à l'époque, justement, sur le Goku SSJ God de Dragon Ball Legends. Vous savez, au moment où il balance son Kamehameha, et bien, il y a trois plans de caméra différents, et ça, je trouve ça top, ça donne un peu de l'immersion au jeu. Et pour sa capacité Z, si on analyse bien le personnage de Goku Ultra Instinct dans le manga, et bien, son point fort, c'est l'esquive. Donc, je verrais bien une capacité Z qui booste la défense des Blasts et des Strikes des autres personnages. Ça nous permettrait de mettre dans la team autour de Goku Ultra Instinct des persos qui viennent boost justement les Strikes et les Blasts, et lui, Goku Ultra Instinct, viendrait tout équilibrer avec sa capacité Z autour de la défense. Et j'aimerais connaître également votre avis, donc n'hésitez pas à réagir en laissant un commentaire. J'irai lire tout ceci avec la plus grande attention. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un max de pouces bleus pour le soutien. Ça fait toujours plaisir, surtout que c'est gratuit. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je pense que voilà, on a fait le tour de ce Goku Ultra Instinct. Je suis super impatient qu'il arrive. Je sais également que vous êtes très impatient qu'il débarque sur le jeu. Mais en attendant, les amis, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek ? Ça a l'air super ! Yeah !